Est-ce que tu leur as dit qu'on était pas sûr de repartir ? Ah oui, c'est vrai. Tu estimes à combien les chances qu'on arrive à partir ? Ah là, zéro, je pense. Ça me saoule. Mais regarde, y'a rien ! J'ai l'impression d'être un Parisien à la neige, quoi. Putain, pour un Alsacien, c'est la honte, quand même. Euh, y'a une erreur ? Sérieux ? H84. On est revenus en Alsace pour les fêtes de fin d'année. Décembre est la plus belle période en Alsace, avec les traditions de Noël et la neige dans les Vosges. Cette année, on a été gâtés. La neige est arrivée avant Noël. Alors, on a pris la luge et Bourdon, et on a roulé jusque dans la vallée de Minster. Vous allez voir, c'est magnifique. On est arrivés ! Bienvenue sur Escape. On est arrivés ! Première fois, dans la neige. C'est pas bon. Pour nous, il y a des touristes. On est vraiment des touristes. T'as fait exactement comme moi, t'as filmé tes pieds, je suis sûr. Et voilà, il pisse déjà. C'est super. Attends, ils se rendent pas compte qu'on est de travers. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'on est comme ça. Pour manger de la soupe, c'est bien, non ? Ouais, c'est bien. Regarde ce que j'ai acheté. C'est des bagels ? Ah non, c'est des burgers. Et ils sont au paprika. Donc, ça va être burger sous la neige ce soir. Donc, nous sommes de... Nous sommes de l'eau tournée. Tu veux dire ? Il m'a l'air. C'est bruyant, il est bruyant. Nous sommes dans la vallée de Minster. Au fond de la vallée de Minster, vers Stosvillers. C'est là où ils font du fromage. Et nous allons profiter de la neige pour nous balader. Tu crois qu'ils entendent quelque chose à cause du... Le chauffage ? Le chauffage. Et on va dormir aussi. Attends, je fais du bruit. C'est bon. C'est insupportable. On va aussi en profiter pour vous montrer comment on s'organise quand il fait froid. En fait, on ne s'organise pas vraiment, mais on va vous montrer comment ça se passe quand il fait froid en van. Tout le monde demande, ça va, vous n'avez pas trop froid dans le van et tout ? Mais non, pas du tout. Non, il fait juste 5 degrés quand on s'est réveillé le matin. Moi, je n'ai pas froid. On leur explique plus tard. Mais oui, on va vous expliquer. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop ? Ça va être pas. Ingrédients importants des croutons. Au peur. Histoire de garder la ligne. Alors, ça, c'est pour garder la ligne. On verra le 1er janvier pour les bonnes résolutions. Oh putain. Je vais être à la quantité de croutons qui est là. Pour cette toute petite quantité de soupe qui est là. Il faut peut-être remettre un peu. Non, mais il y a un problème là. Alors oui, on ne fait pas la soupe nous-mêmes dans le van parce que ça utiliserait beaucoup trop de gaz. Je vais changer la bannière de la chaîne YouTube. Je vais marquer, parce que pour l'instant, il y a marqué tous les mercredis à 18h. Je vais marquer presque tous les mercredis à presque 18h. Il ne serait pas dans la neige là. Il y en a pas plus que ça. On va profiter de la neige le plus possible parce que la température des prochains jours va remonter. Ce que j'aime le plus, c'est qu'elle soit éphémère et qu'elle t'oublie d'approfiter du moment présent. Olivier a toujours eu l'habitude d'aller à la neige quand il était plus jeune. Ça faisait partie de son quotidien l'hiver. En revanche, moi en tant que mayonnaise, elle se faisait plus rare. Si rare que quelques flocons étaient l'événement de la nuit. Quand les routes étaient couvertes d'un voile blanc, même un petit centimètre, il n'y avait pas classe. Et ça, c'était la fête. Alors aujourd'hui, même après 7 ans en Alsace, la neige a toujours le même effet sur moi. Allez, c'est parti ! On a repris la route pour monter au lac blanc. On a marché jusqu'à la piste de luge avec la neige et le vent qui fouettent le visage. Mais ça ne nous a pas démotivés pour autant. Tu trouves bien ! C'est trop bien ! Allez, Yogi, n'y va ! Allez ! Allez ! Wouhou ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé 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 ! Coucou ! Non, je vais moins loin ! Nul ! Moi, la neige, je la trouve magique. Et j'espère ne jamais m'enlasser. Comme Yogi. C'est la première fois qu'on passe la nuit sous la neige avec bourdon. On va tester notre isolation, notre chauffage et nos pneus neige. À votre avis, on va rester à nouveau bloqués ou pas ? Bon, il est temps de voir combien il fait dans le van et combien il fait dehors. C'est gelé. Les vitres sont gelés en tout cas. Ce qui nous manque, c'est les petites couvertures là. Mais on ne sait pas où la mettre. Et puis quand c'est mouillé, c'est chiant. Les vannes là, les camping-cars qui sont derrière, ils ont des couvertures sur l'habitacle à l'avant. Nous, le froid, il vient principalement de cet endroit-là. Parce que ce n'est pas séparé ici, c'est ouvert. Donc on met les habits, mais le vent, enfin le froid, il passe surtout en bas, sous les sièges. Oui, il fait combien ? Il fait 10,5 à l'intérieur. Et derrière, il fait moins 1, 3,3. On peut s'arrêter une seconde là-dessus. Bon, je pense que je ne suis pas la seule à avoir une tronche de cake avec des habits de ski. Mettez un petit emoji cake en commentaire. Ok, on va se mettre un petit 20 degrés, ça va faire du bien. Est-ce que tu as froid là toi ? Ça va. Non mais c'est pratiquement un igloo. Juste pour ça, il faut un igloo. T'as mis le chauffage ? Non. Allez Zou. Et hop là, c'est chaud. Regardez-moi ça. Il est beau, non ? Magnifique. Alors, il faut qu'on vous explique. Donc, bon là, je suis en plein en train de faire le montage de la vidéo que vous attendrez à regarder. Elle a mis là-bas la ventilation. Parce que je fais des pancakes. Pour faire des pancakes. Et du coup, ça fait un appel d'air. C'est le but, c'est une hot. Et donc là, le problème, c'est que là, en dessous, il y a un passage. Enfin, il y a un trou quoi. Pour ranger la tablette. Même là. Ouais, ici aussi. C'est autour et tout. Et en fait, il y a plein d'air du froid qui arrive du coffre. On va mettre une buse dans la douche aussi. Parce que là, en fait, du coup, il y a toutes nos affaires mouillées. Et s'il y avait une buse dans la douche, ce serait quasi sec. Et à côté aussi de Yogi, quand il dort, là-bas derrière. Parce que là, la buse, elle est en dessous, en fait. C'est que par ici. Sous la table. Et ce qui serait bien, c'est de mettre une buse qui arrive sur la banquette. Miam, 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 burger, burger. Il fait 19, 8. On est vraiment pas trop mal. T'es belle avec ton crabe. Petite update, température extérieure. Bon, il est minuit. On a joué à la Switch toute la soirée. Bon. Dedans, il fait 18, 8. Confortable. Et dehors, il fait moins zéro. Ce qui est totalement faux. Puisqu'en fait, on a découvert que notre V-Basto, qui est sous la voiture, en fait, il réchauffe un peu le dessous de la voiture. Donc là, il doit faire... Sachant que le capteur de l'extérieur, il est sous la voiture. Il est sous la voiture. Pas trop loin du V-Basto, en fait. Donc là, il doit faire un bon moins 3, moins 4, je pense. Et donc, lui, il est calé sur 11 degrés. Alors qu'il fait... 18... Bon, 19 à l'intérieur. Et il chauffe toujours. Et ça, on vous explique plus tard. Pourquoi il est à 11 degrés et qu'il chauffe toujours alors qu'il fait 19. Et il n'est pas détraqué, hein ? Non, il n'est pas détraqué. Enfin, après oui, il fonctionne bien. Donc, pour avoir bien chaud, Yogi dort sur la banquette avec son plaid, pour ne pas abîmer la banquette, n'est-ce pas, monsieur ? Et derrière, on lui met un autre plaid pour le protéger du froid qui vient du coffre dont je vous parlais tout à l'heure, là. Voilà. Donc là, il y a un plaid. Et nous, on a ce gros plaid, là. Comment ça s'appelle la marque, déjà ? Cocooning ? Plaid Cocooning. Plaid Cocooning. Voilà. Ça, c'est un énorme plaid qui est trop bien. Et avec ça, on n'a pas froid du tout. Même si le matin, il fait froid dans le van. Il est royal. Il a plus de place que nous. Hop là ! Avec ça, on n'a absolument pas froid. Mais genre vraiment pas, hein ? Eh bien, il neige toute la nuit, sachant qu'il neige depuis cet après-midi. On verra comment ça va être demain, si cette couche de neige a fait une petite isolation ou alors si on est totalement glacé. C'est la première fois. Donc, on verra. Et lui, là, maintenant, on le coupe. Donc, on ne dort pas avec le chauffage. On n'aime pas trop ça. Quelle heure ? Il est 7h30. Il est 7h30. Et il fait ? Il est un peu frais dans le van. 7h30. Ça ne se voit pas à l'image. Mais il fait 7h26. Et dehors, moins 08. Moins 08. Moins 20 quoi. Allez-ou. Je vous règle. Je vous règle. Qui voudrait passer l'hiver au soleil quand on peut sauter à pieds joints dans la neige dès le matin ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est drôle. La neige, c'est le seul élément froid qui peut avoir un effet réconfortant et chaloureux. Enfin, sûrement en tout cas. Merci. C'est qui ? La morse. Eh, france de flamme, t'as la queue qui cramme. C'est de l'âge de glace ? Mais oui ! Bon, tu peux nous expliquer comment on se protège du froid déjà de l'extérieur ? Pour éviter que l'air passe à l'intérieur du coup. Enfin, trop. On a gaffé celle-ci, cette aération-là, qui est en bas. Et les deux du frigo. Et comme ça, on a moins d'air froid qui passe, en tout cas là, pour l'hiver. Par contre, il y a juste celle-ci qu'on a laissée pour laisser quand même une aération. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Et ensuite, à l'intérieur, on a, comme on vous l'a dit, le chauffage, notre plaid. Et on est super bien. Là, le... Oh, purée, c'est dégueulasse. Yogi, mais non, je suis en train de montrer le chouchou. Mais non, mais non, mais enlève-toi. Mais enlève-toi. Donc là... Non mais... Yogi ! Oh, je t'en vais pas y arriver. Donc là, ici, nous avons notre... Yogi, putain, il est classe. Mais non, mais... Sors-moi la bête. C'est bon. Ouh ! C'est dans la bête ! À chaque fois, je mets un Mylène à pouvoir marcher dans chaque montage. C'est pas possible ! J'ai reculé ! Par contre, on est plus du tout tranquille sur ce parking. Il y avait personne. Il y a trop de monde. Il est 10h. Bref, là, donc, on a notre buse d'aspiration d'air qui est au niveau de l'aération basse ici qu'on a condamné. Comme ça, ça aspire directement l'air plus frais qui vient de l'extérieur. Donc tout ça pour dire que le capteur... Oui, c'est très dégueulasse. Le capteur de température... On est dans le vrai. Le capteur de température qui, pour le V-Basto, il est au niveau de l'entrée d'air du V-Basto. En fait, le V-Basto vérifie si l'air qui rentre est à la bonne température souhaitée. Donc la température que vous voyez... Hop ! Euh, il y a une erreur ! Sérieux ? Euh... Oui. H84. Pourquoi il ne marche plus ? Attends, on va réessayer. Voilà, c'est bon, il s'est démarré. Donc, la température de calage qu'on a ici... Donc là, par exemple, 12 degrés, c'est la température qui doit faire à l'entrée du V-Basto. Et si vous calez cette température ici, par exemple, sur, je ne sais pas, un bon 18-19 degrés pour être confort, en fait, il va vachement galérer en hiver à atteindre les 18-20 degrés. C'est logique, puisque, à l'entrée là-bas, au niveau de la porte, il fait toujours plus frais. Il y a l'air qui arrive de l'avant du véhicule, de la cabine, où il fait plus frais. Et donc, il va vachement galérer à atteindre des grosses températures, surtout au sol, là où il fait plus froid. Et du coup, il va carburer, 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 ce qui fait que là où il y a le capteur... Enfin, là où il y a la commande, pardon, il va faire bon, il va faire 19-20 degrés. Lui, là, il va nous l'indiquer, là, par exemple, là, il fait 16 degrés, et mon capteur de température, il est là. Donc, on sait la température qu'il fait à ce niveau-là, là où nous, on doit être bien. Mais même si ici, il fait 18, et que lui, on lui a demandé d'aller à 18, il va continuer à chauffer, puisque, là-bas, en bas, il ne fait pas encore 18. C'est pour ça qu'on le cale, là, à 12 degrés. On a remarqué que c'était pas mal. Il existe aussi un capteur de température déportée qu'on peut installer, là où il y a le petit boîtier, justement, du Vévasto. Ou autre part, mais en gros, qu'on peut raccorder là-bas. C'est juste que, du coup, il aurait la température intérieure directe. Enfin, de là où nous, on est, quoi. Voilà. Et lui, il s'est remis en erreur. H84, super. C'est peut-être parce qu'on n'a plus de batterie. Ouais, parce que là, on est vraiment en rade-rade de batterie. 18%, heureusement qu'on est en lithium. Donc, on va devoir démarrer le moteur. Il n'y a pas de soleil. Il va falloir rouler un petit peu. Attends, tu as dit, il va falloir qu'on démarre le moteur. Mais est-ce que tu leur as dit qu'on n'était pas sûr de repartir ? Ah oui, c'est vrai. On est bloqués. Après la boue, la neige. En fait, chaque semaine, on est bloqués. Éteins les lumières. Oui, pardon. On n'a plus de batterie. Oui, chaque semaine, on est bloqués. Là, on a testé la boue. Là, on a testé la neige. Donc, pour Noël, il nous faut de l'équipement pour se sortir de cette situation. On n'a pas testé le sable encore ? Non, mais j'ai pas trop envie. Pourquoi tu lui enlèves toute sa neige ? Si ça tombe sur la route avec quelqu'un derrière, c'est un peu dangereux. Ça peut surprendre. D'accord. Petit indice pour savoir si votre isolation est bonne. Si la neige, la glace tient bien. Alors que vous avez le chauffage à l'intérieur, c'est que vous avez une bonne isolation. Puisque le chaud de l'intérieur ne se propage pas beaucoup à la carrosserie ici. Et le froid de l'extérieur ne se propage pas beaucoup avec l'intérieur. Et en fait, tu vas voir, là où on n'avait pas de gel, c'est là où la carrosserie est plus chaude. Et donc là où il y a des ponts thermiques par rapport à l'intérieur. Et il y en a où ? Souvent sur les montants de la carrosserie qui est du van. On va voir de l'autre côté. Là, ça se voit bien. On le voit bien, mais je sais pas si on le voit bien à la caméra. En gros, là il y a du gel. Et là, il n'y en a pas. Et le montant ici aussi. Et ici aussi. Ça veut dire que là, il y a des ponts thermiques. C'est là où il y a des montants de la carrosserie d'origine. Il va falloir faire une isolation extérieure. C'est moins bien isolé. On le voit bien sur les portes arrières aussi. Bien isolé. Mal isolé sur les montants. Voilà. Pour l'intérieur du pare-brise, on a le petit karcher là. On vous en a déjà parlé dans nos indispensables en van. mais pour la condensation à l'intérieur là, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah ! Nickel ! Bon, ça n'a pas l'air comme ça. Mais en fait, c'est d'la glace en dessous. et on va patiner direct en fait on est nouveau en légère montée ça se voit pas trop mais on est en légère montée c'est ce qu'il va combien les chances qu'on arrive à partir à la zéro je pense ouais non vas-y atta vas-y non non au début on y croit genre une milliseconde en fait il faut juste une pelle pour casser la glace devant un petit peu c'est pas trop trop compliqué on va chercher une paix ça patine c'est quoi le titre de la vidéo on s'est bloqué dans la neige j'ai l'impression d'être un parisien à la neige pour un alsacien c'est la honte tu crois ou pas non ça me saoule mais regarde il n'y a rien bah si il y a de la glace c'est lisse quoi c'est tout il en fallait pas plus pourquoi on n'a pas de chaîne putain pour un alsacien c'est la honte quand même mais on a des pneus 4x4 hiver grave montre-leur quand même on a des pneus 4x4 hiver ça c'est des pneus 4x4 hiver et ça marche pas voilà ça marche pas blackstar pas validé en même temps ils ont de la glace comment tu veux que ça marche sur la glace et en island ça marchait super bien oui c'était un 4x4 qu'on avait en island c'était pas un 3,5 tonnes c'est vrai bah faut pas arrêter allez hop on a trouvé des confrères camping-caris qui ont des chaînes donc avec les chaînes ça va partir qui sont équipés quoi alors qu'ils sont bretons si ça marche pas faut aller chercher un tracteur il faut qu'on s'équipe hein oui voilà voilà là c'est des bretons qui nous aident ça c'est fou quand même ouais c'est vrai allez vas-y oui bah en fait il faut des chaînes quoi on est sauvés on est sauvés par Marie-Té et Jean-Claude qui vont venir à la rencontre abonnés samedi par contre c'est la grosse honte quand même tout ça de quoi ? moi je suis pas Alsacine moi je suis mayenaise donc j'ai l'excuse je m'excuse auprès de tous les Alsaciens d'être indigne de mon statut d'Alsacien c'est pas possible dans chaque vidéo on reste bloqué allez on y va allez zou faut que tu leur dises au revoir c'est la fin de la vidéo c'est vrai c'est la fin de la vidéo alors n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce à l'air un petit commentaire un petit craf enfin tout ce que vous voulez et puis on se dit à la semaine prochaine sur Escape et puis on en voit certains samedi et on en voit certains d'entre vous samedi à samedi ciao